Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Entre elles. Je me présente Mélissa Oran, travailleuse au Centre de femmes de la vallée de la Matapédia. Cette semaine, on a eu la chance de recevoir Christina Michaud. Christina, c'est la plus jeune députée québécoise à la Chambre des communes à Ottawa. C'est aussi la plus jeune députée fédérale et la première femme élue dans la circonscription Avignon-Lamétis-Matane-Matapédia. Ce fut sincèrement une rencontre humaine, une rencontre vraiment, une belle découverte pour moi. Christina Michaud, c'est un modèle pour plusieurs générations, mais c'est aussi un modèle personnel pour moi. On a eu la chance de discuter d'équilibre d'environnement, de violence et de pauvreté, de pression sociale, du droit à l'erreur, puis plein d'autres sujets. Donc, je vous invite à vous verser un petit thé, un petit café, prendre une petite doudou, puis prendre un moment pour vous pour écouter ce podcast qui est haut en émotions et rafraîchissant. Vous êtes à l'écoute du balado Entre elles, du Centre de femmes de la vallée de la Matapédia, en collaboration avec la TVC de la Matapédia. Aujourd'hui, Mélissa rencontre Christina Michaud. Christina Michaud, bienvenue au podcast Entre elles. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Bien, certainement. Super, merci. À chaque début de podcast, j'explique un peu le lien que j'ai avec la personne. Là, je dis ça comme si j'avais fait 52 podcasts, mais c'est mon deuxième. Mais toi, c'est la première fois qu'on se rencontre. On ne s'était jamais vus avant. Je t'avais vue une fois au débat à Amkoui ici. Puis je tenais à dire bravo. Parce qu'en général, dans les débats, selon mon opinion à moi, je trouve que c'est un peu violent. Je trouve qu'il y a beaucoup de rentre-dedans entre les politiciens et tout ça. Surtout, mettons, le débat des chiffres à TVA. Puis toi, il y a eu des tentatives de rentrer dedans. Puis à chaque fois, tu faisais comme non. Moi, je réponds professionnellement, puis dans le respect. Puis on dirait qu'à partir de ce moment-là, j'ai fait comme OK, elle, moi, ça vient me chercher. Il y a de quoi que j'ai plus espoir ou que j'avais un lien de confiance, je pense, qui passe mieux. Ça fait que je tenais à te dire bravo pour ça. Bien, merci. C'est gentil. Mais je pense que tu n'es peut-être pas la seule à avoir cette perspective-là. Je pense que les gens sont tannés d'entendre les politiciens se chicaner. Bien, c'est ça. On dirait que c'est rendu un peu un combat de personnalité. Oui, c'est ça. Puis de rabaisser l'opération pour se remonter soi-même. C'est juste d'être concentré puis de parler de ses propres choses. Moi, qu'est-ce que j'ai à proposer au lieu de dire que lui, ce qu'il propose, ce n'est pas bon. Oui, c'est ça. Puis en même temps, on demande un peu à la société d'arrêter d'être dans la haine puis dans la violence puis dans la colère. Mais en même temps, quand le chef le fait, ça vient un peu comme un double discours. Oui, c'est ça. Ça fait que c'est chouette que tu rentres pas là-dedans. Bien, merci. Je vais continuer. Puis sinon, je t'avais aussi déjà croisé une fois à l'épicerie. Puis j'avais dit à ma blonde, j'ai dit « Hey, c'est Christina Michaud! » Puis elle était comme « Gère, toi! » Je n'aime pas si elle me saluera. OK, parfait. Puis ce matin, avant que tu arrives, je défilais mon Facebook. Puis maintenant, je suis rendue super fan de toi sur ton page. C'est vrai! J'ai pas les notifications de ça, mais je vais aller voir si j'en ai plusieurs super fans. Parce que j'ai déjà vu ça sur d'autres pages. Puis j'étais comme « Ah, je vais avoir mon premier super fan! » J'ai demandé si toi, t'avais une notification comme « Vous avez un super fan! » Je vais regarder. Peut-être que ça a passé. C'est quand même drôle. Comment tu gères ça? Les réseaux sociaux, mettons, ça m'amène à tout le monde. Je gère ça bien dans le sens où c'est pas un stress supplémentaire pour moi, mais là, ça devient... c'est du temps supplémentaire. C'est ça, c'est toi qui les fais. Qui répond. Je pense que la plupart de mes collègues, ils ont des gens qui s'occupent de leur réseau pour eux. Ça peut être pratique, mais en même temps, moi, je trouve qu'on perd une certaine proximité avec la personne. Si je demande à quelqu'un de mettre cette photo-là, puis il dit que j'ai aimé ça, l'événement, je sais pas quoi, j'aurais probablement pas écrit de cette façon-là, ou même si j'ai quelqu'un qui me connaît super bien, qui le fait à ma place, je sais pas. Fait que c'est de trouver la gestion du temps là-dedans, oui, vraiment. Mais c'est ça, je pense que c'est important de répondre aux commentaires aussi, même si je le fais pas à la minute. Je prends le temps de le faire quand j'en vois, parce que les gens prennent le temps de le faire, surtout quand c'est des félicitations. Je vais pas commencer des débats quand je vois que des gens réagissent plus, puis même si je suis pas nécessairement d'accord avec un commentaire. soit je laisse ça aller, ou... T'as-tu reçu des messages, mettons, haineux, sexistes, ou... Quelques-uns, c'est vraiment... Ouais, j'en parlais dans un balado, justement, que j'enregistrais la semaine dernière. J'en ai pas eu tant que ça. Oui, les engagés publics. Oui, je l'ai écouté hier, justement. Ouais, j'en ai eu quelques-uns, c'est vraiment minime, là, puis tant mieux. Puis il faut sensibiliser les gens à ça, parce que la plupart des gens, là, on pense pas avant d'écrire, puis ça part tellement vite, là, puis on est derrière un écran, puis on se rend pas compte de l'impact que ça a, tu sais. Moi, j'ai bien beau avoir 200 bravos, puis si j'ai un commentaire qui me dit « Hey, ma petite, tu fais rien, tu sais... » Souvent, ça va être un commentaire comme ça aussi, ça sera même pas en lien avec ton travail. Non, c'est ça. Ça va être pour te dénigrer, toi, en tant que personne, mais... Ouais. C'est... Fait que ça, il faut avoir quand même un... garder une tête froide, là, puis pas se laisser abattre par des commentaires négatifs, parce que c'est comme dans tout, là, on a un commentaire négatif, puis c'est lui qu'on retient, là. Ouais, puis c'est juste que vous, vous êtes vraiment plus exposée. Exact. T'es plus... tu risques plus d'en avoir que moi, mettons, dans mon centre de famille. Exact. C'est ça. C'est intéressant. Je me posais la question de comment, quand t'es une personnalité publique, comment tu gères ça, tu sais? Quand t'as pas d'équipe... Je pense que... Ouais, c'est ça. Qui gère ça aussi, tu sais? Tout le monde a des façons différentes de fonctionner. Il y en a qui c'est totalement leur équipe, puis... Ouais, c'est ça. Ils laissent ça, puis c'est correct. Il y a des gens qui sont moins... Moi, j'aimais ça, là, je veux dire, Facebook, Instagram, j'étais à l'aise à publier tout ça, fait que... Parce que dans les événements, est-ce que c'est tout... Parce que j'écoutais une prise de parole que t'avais eue à la Chambre des communes. Puis, est-ce que c'est ton adjoint qui filme? Est-ce que vous avez tout votre adjoint qui filme, qui prend des photos, ou il y a quelqu'un d'attitré? Quand je prends la parole en chambre. Ouais. Puis, tu sais, des fois, il y a des photos de toi aussi. Oui, c'est diffusé, en fait, en direct sur le site de la Chambre des communes. Puis, il y a un canal, là, je pourrais pas te dire c'est quel, mais à la télé, un peu comme le canal de l'Assemblée nationale. C'est diffusé en tout temps. Puis, après ça, bien, c'est facile d'aller sur le site, prendre l'extrait que tu veux. Puis, je vais le mettre sur les réseaux sociaux, fait que ça, c'est assez... c'est le fun. Puis, pour les photos, bien, il y a un photographe d'attitré à la Chambre. Donc, quand je sais que je prends la parole, je vais envoie un petit courriel, puis il m'ajoute à sa liste. OK. Puis, ça, c'est une ressource que plein de monde savait pas. J'ai des collègues qui me disent, c'est son nom est belle, tes photos. Ben oui, je me dis, c'est ça. Je sais pas si son adjoint la suit partout, mais en même temps, si vous avez tout votre adjoint, ça ferait du monde. Exact. Je sais que non, on a des services comme ça, mais ça devient accessible. Puis, c'est le fun à partager sur les réseaux sociaux, les interventions en Chambre, parce que, des fois, on n'entend pas nécessairement parler de « qu'est-ce que je fais quand je suis à Ottawa? » Ben là, ça donne un petit... Puis, les gens veulent savoir. Ben oui. Surtout, on dirait qu'au Québec, on aime ça savoir que la personne fait son travail pour de vrai. Puis, je pense que jusqu'à maintenant, t'sais, t'as eu les prises de parole par rapport à l'environnement, puis celle que t'as pris aussi par rapport à la travailleuse du sexe qui est le mur. Oui, exact. Puis, je pense que les gens ont apprécié que t'as le front avec ce... en tout cas, dans le milieu féministe. Ouais. Ah, ben tant mieux. C'est le fun d'avoir... C'est souvent des... T'sais, c'est grave, là. C'est qu'est-ce qui est arrivé. Énormément. Puis, c'est souvent des choses, vu que ça se passe, c'est un peu politique. C'est souvent des choses qui sont cachées un peu, puis comme... Ben là, toi, t'es allée de front dans ton début de mandat pour la sécurité publique. Oui, puis ça s'est fait assez rapidement, là. Oui. J'ai su que j'allais prendre ma parole la veille au soir. J'ai essayé de concoter quelque chose. Oui. Puis, c'est un dossier assez complexe, là. Oui, il y a plusieurs éléments, t'sais, on touche au cas criminel, la commission des libérations conditionnelles, c'est un cas qui vient de se passer. Fait que souvent, on peut pas trop juger ou on peut pas savoir tout, t'sais. Ben, c'est ça, tu le répètes souvent. Ben oui, c'est ça. Tu suis pas là pour juger, c'est dur de... Non, c'est assez délicat. Oui. Du rôle qu'on a des parlementaires, t'sais, aussi. Fait que... Mais des interventions comme ça, ça nous permet d'aller un peu dans n'importe quelle direction. Puis si j'avais pu me préparer un petit peu avant, je serais allée dans plusieurs autres directions. Puis j'aurais... J'aurais encore plus parlé de... T'sais, du fait qu'on a eu un cas de violence envers une femme, alors que cet homme-là avait des antécédents, déjà, de ça. C'est ça. Donc, c'est particulier. Je pense qu'on a hâte de voir ce qui va ressortir de ce dossier-là. Parce que c'est pas un dossier... La violence fait aux femmes, c'est un dossier fréquent. Nous, on en voit tout le temps, tout le temps. Mais à ce niveau-là, c'est qu'on... Moi, j'ai pas d'autres exemples dans mes années de travail, mettons, que c'est déjà arrivé un cas comme ça. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va ressortir. Parce que toi, t'avais demandé une enquête... Ouais, en fait, c'est les conservateurs qui sont arrivés avec cette motion-là, cette demande-là au gouvernement, de faire un peu la lumière, de voir comment ça s'est arrivé, parce que ça aurait pas dû, en fait. Puis nous, au Bloc, on appuyait totalement cette demande-là, de voir pour plus que ça se reproduit, justement. Puis c'est un peu ce que je déplorais. On attend qu'il y ait des choses comme ça arrivent avant d'agir. Ça n'a pas de bon sens. C'est un peu aussi... On dirait qu'on va tomber dans le dossier violence fait aux femmes. Mais je lisais aussi que c'était possible que les juges soient obligés d'avoir une formation en agression sexuelle. Oui, c'est un projet de loi qui a été déposé pendant la dernière législature. Puis c'est mort au feuilleton. On n'a pas eu le temps de passer à travers avant le déclenchement de la campagne électorale. Donc, ça a été redéposé. Puis c'est vraiment bien. Puis ça, tu vois, il n'y a aucun débat. Tous les partis s'entendent qu'il faut que ça passe vite puis que ce soit fait. Parce qu'on l'a vu dans le passé, là, des juges qui avaient la victime devant eux puis qui la remettaient en question, tu sais, des cas de viol. Puis ils demandaient, bien... Comment t'étais habillée? Est-ce que t'as dit non, clairement? Exact. C'est inadmissible. Fait que d'avoir des juges qui sont plus formés là-dessus, bien, je pense que c'est un bon pas en avant. Oui, clairement, clairement. Mais en même temps, tu sais, on est en 2020. On dirait que dans ma tête à moi, qui ne connaît pas tant ça, tout le bagage d'un juge, on dirait que je pensais que le juge avait déjà des formations pour accueillir un procès en agression sexuelle. Oui, évidemment. J'étais contente de voir la nouvelle, mais j'étais aussi surprise de me dire, ah oui, tu sais, il n'y avait pas ça. Mais c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est bien le temps. Oui, c'est ça. Puis là, dans le fond, est-ce que c'est officiel? Pas encore, ça n'a pas été adopté, ça doit passer par un processus législatif. Mais c'est ça, tous les partis s'entendent pour dire, accélérons-le, ce processus, parce qu'on veut toutes la même chose au final. Non, c'est ça. Donc, ça risque de bien aller, mais dès que je vous tiendrai au courant d'être... Oui, c'est bon. Est-ce que, par rapport à la violence fondée sur le sexe, je sais que c'est un de tes dossiers, bien pas que tu aimes bien, je ne sais pas comment dire, mais que tu veux te défendre? Bien oui, clairement. Là, j'ai beaucoup de dossiers de portaroles, puis j'adore mes dossiers, mais j'aurais aimé aussi être portarole de la condition féminine, parce que ça m'aurait permis d'aborder ces sujets-là plus souvent. Mais ça ne m'empêche pas de les aborder quand même, mais dans la vie de tous les jours, parce que ça touche plein d'autres choses, tu sais. Fait que j'ai été assez... bien, pas jeune-jeune, mais à un certain moment dans ma vie d'étudiante, je me suis intéressée à ces questions-là. Puis ça a fait en sorte que j'avais envie de m'impliquer, d'en parler. Fait que même si je n'ai pas ce dossier-là, bien... Rien ne t'empêche. Exactement. On dirait que j'ai comme mille questions qui pop en même temps. Tes dossiers, est-ce que c'est toi qui décides, moi, mettons, je veux m'impliquer en jeunesse puis en environnement? Non, c'est vraiment le chef du bloc québécois qui décide, bien, c'est comme ça pour toutes les parties, qui dit, moi, cette personne-là, j'ai envie que ce soit notre porte-parole en cette matière-là. Fait que dès qu'il se passe quelque chose dans l'actualité, ou peu importe, qu'on a envoyé un représentant, par exemple, là, ça va être le fameux... j'ai le nom en anglais, là, mais à l'ONU, pour les femmes, là, bon, la scène... Bon, j'aurais donc aimé aller là, mais ça va être ma collègue en condition féminine qui... Donc, c'est ça, il nous donne des dossiers, puis après ça, c'est nous qui intervient quand on est sollicités sur ces dossiers-là, parce que le chef peut pas intervenir sur tout, 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 non plus, fait que ça l'aide d'avoir du monde avec lui. Puis, est-ce que t'as le droit de refuser... Mettons que t'aurais pas... un exemple que t'aurais pas été à l'aise avec le dossier environnement, t'aurais-tu le droit de refuser ce dossier-là, ou...? Je pense qu'il y a pas de règles par rapport à ça, là, une discussion avec le chef, dire qu'on est moins à l'aise, ça se fait. Parce que là, ça a tombé sur deux dossiers, mais trois, si on compte aussi la sécurité publique et la protection civile, c'est trois dossiers que t'aimes. Ouais, ouais, ouais. C'est comme un beau hasard aussi. Oui, vraiment, puis tu sais, je pense qu'il s'est défié un peu à la personnalité de chacun, puis on se connaît tous, c'est tout bien, fait que... Il a vu que ça me collait à la peau, puis j'ai même pas eu besoin de lui en parler, que j'aimerais avoir changement climatique, exemple, puis il me l'a donné, donc. Est-ce que vous devenez un peu comme une grande famille? C'est quoi l'ambiance dans... juste, mettons, dans le Parti québécois, dans le bloc? Dans le bloc, ouais. Ouais, ben oui, c'est un peu ça, une grande famille, en fait, on devient... là, on est beaucoup, 32, là, c'est du monde. Oui, c'est ça. On apprend encore à se connaître, parce que dès qu'on n'est pas à Ottawa, on est dans notre comté, puis quand on est à Ottawa, ben les journées sont assez remplies, on n'est pas toujours tout le temps ensemble. Mais on crée des liens assez forts et assez rapidement, parce que c'est une vie qui est particulière, là, il faut le dire. C'est une vie qui est intense, ça? Oui, c'est ça, c'est intense, puis on vit toute cette vie-là. Oui. Fait que c'est facile de faire des liens, puis d'en discuter avec des gens qui vivent la même chose. Oui, t'as raison. Ouais, fait que c'est une belle grande famille. C'est cool. Puis, le bloc, c'est le bloc, hein, juste pour ne pas faire un erreur de stress. Vous êtes un peu jeune, quand même? Est-ce que tu sens-tu un renouveau, genre? Oui, il y a eu une belle volonté d'aller chercher des gens différents, des jeunes, des femmes, des gens qui n'avaient pas rêvé toute leur vie d'être politicien ou politicienne, mettons. Donc, des gens qui avaient des backgrounds, donc des... Antécédents. Des antécédents, d'une expérience différente. Tu sais, on a des gens qui sont issus de l'éducation. Mon Dieu, avocat. Tu sais, moi, j'étudiais en relations internationales. J'étais un petit peu milieu politique déjà, mais travail social. Il y a vraiment des gens qui arrivent de plusieurs domaines, puis ça, ça fait vraiment un groupe intéressant et... Souvent. Ouais, diversifié. Est-ce que c'est toi qui as postulé? Comment ça fonctionne? Ou c'est le chef qui est allé vers toi, vu que tu travaillais un peu déjà dans le domaine, tu côtoyais un peu? Encore une fois, il n'y a pas de règle. Tout le monde a eu leur histoire différente. Moi, comment ça s'est passé? C'est le chef, François Blanchet, qui est venu vers moi. Ça va être quand même gratifiant. Oui, ben oui, c'est certain. Quand tu as le chef qui vient te chercher. À ce moment-là, je travaillais pour Pascal Bérubé, à l'Assemblée nationale. Donc, il se connaissait bien. Ils en ont discuté, puis on s'est rencontrés. Au moins, d'accord. Ouais, ça l'a cliqué, puis moi, je te dirais que j'ai pas dit oui à la seconde où il m'a proposé ça, là. J'ai été surprise. Sûrement, c'est clair. Oui. Fait que j'ai vraiment pris le temps d'y penser, de poser le brûle-compte. Puis, c'est un beau sujet, en plus, pour ton balado, de dire, ah, un homme aurait peut-être fait tout de suite, ah oui, j'accepte. Alors que là, je me suis posé mille et une questions. Est-ce que j'ai assez d'expérience? Est-ce que je t'aime pas? Est-ce que, bon, je suis une jeune femme? J'ai sûrement pas assez de crédibilité, tout ça. Fait que, toutes ces questions-là, là, je me les ai posées avant de dire un oui. Puis, dès que j'ai dit oui, ben là, je t'embarquais à 100%. Mais, quand même, c'est plusieurs questions qu'on se pose. Parce que, toi, rêvais-tu un peu d'une vie politique? Je crois que oui, mais je pensais pas si tôt d'en mettre. Oui. Parce que, oui, c'est ça, t'es aussi la première femme députée... Du comté ici. Du comté ici. Oui. À 26 ans aussi. La plus jeune. J'ai eu 27. T'as eu 27, excuse. Mais oui. Non, mais je suis la plus jeune, en fait, jamais élue au Bloc québécois femme. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. La première femme dans le comté. Puis, la plus jeune élue en ce moment au Québec. Il va y avoir de quoi de gratifiant, aussi. Ben, oui. C'est la société qui a voté pour toi aussi. Oui. Non, ça, c'est encourageant. C'est la population. Vraiment. C'est pas, je veux dire, c'est pas un concours de la plus jeune qui gagne, là. Non, non. Surtout pas en politique. Mais je trouve que c'est un beau message, justement, que la population envoie. Ben, on a le goût de faire confiance à une jeune femme qui a l'air d'asseoir où elle s'envole. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est... Oui, c'est une bonne nouvelle, finalement. Oui. C'est une bonne façon de le voir. Surtout dans les régions, on dirait que les gens s'attachent à leurs députés, à leurs maires, à tout ce qui touche politique. Fait que si les gens ont voté pour toi, c'est qu'ils croyaient vraiment en toi. C'est pas... Ça n'a pas été un vote de... Je vote pourrais, parce qu'on avait quand même le site candidat aussi. T'sais, il y avait de la compétition. Il y avait... Fait que les gens t'ont accordé vraiment leur confiance. C'est cool. Oui. Oui, vraiment. Donc, c'est une belle lutte-toi pour la jeunesse, mais pour les femmes aussi, en général. Pas juste pour moi. Pour l'engagement des femmes en politique, parce que ça aussi, on est encore en arrière. Oui, mais on parle beaucoup que la parité est atteinte. T'en penses quoi, toi? Trouves-tu que c'est vrai? Parce que nous, d'un point de vue extérieur, on a tendance à croire que peut-être que c'est vrai, mais je sais pas, en assemblée, toi, tu vois-tu que la parité est atteinte? Puis, admettons qu'elle l'est, trouves-tu que les femmes sont autant considérées que si un homme se lève et qu'il parle? Bien, je pense pas que la parité est atteinte dans notre société, en général. Non, oui, non. Puis là, admettons, question salaire, avec mes collègues de la députation, oui, on serait peut-être égaux à ce point-ci, mais encore une fois, peut-être que des hommes vont plus se lever, des gens à qui on fait plus confiance. Dans les cabinets ministériels, on donne toujours des ministères plus importants à des hommes, encore, mais je veux dire, on tasse la politique, la société en général, on n'est pas rendu là. Puis, tu sais, le Parlement est pas représentatif de la société encore, non plus. Oui, c'est vrai. Donc, je pense pas qu'elle est atteinte, parce que même s'il y a eu des belles améliorations, les femmes ont encore des métiers qui sont sous, comment dire... Tu sais, on le voit là, avec l'abolition des commissions scolaires en ce moment-là. Oui, c'est un gros dossier. Mais il y a beaucoup de femmes qui avaient des postes de commissaires, tu sais, c'est souvent les femmes qui écopent encore. Bien, je pense que les femmes, elles ont beaucoup les métiers de prendre soin d'eux. Puis, si on prend juste préposés, mettons, beaucoup de préposés sont payés le salaire minimum. Parce qu'une de nos revendications pour la marche mondiale, c'est d'augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure. Puis, je parlais avec des propriétaires de résidences privées, mettons, puis ils disaient, moi, je peux pas payer mes préposés à 15 $ de l'heure. Mais moi, mon discours, ça a pas le choix d'être, tu sais, en même temps, si on veut sortir des gens de la pauvreté, il faut mettre des trucs en action. Mais ça, c'est plus provincial que fédéral. Oui, c'est plus provincial, mais tu sais, ça nous empêche pas d'avoir un opinion là-dessus, là. Je veux dire, c'est ça. Souvent, je pense que les personnes qui ont le salaire minimum, souvent, c'est des femmes. Oui. Dans beaucoup de métiers, c'est des hommes, puis je veux pas généraliser, mais souvent, on se retrouve que c'est des femmes, tu sais. Fait que oui, on a pas le choix d'arranger le fonctionnement de la société autrement. Parce que oui, le propriétaire peut peut-être pas payer ses... Mais tu sais, après ça, il faut que lui... Oui, la façon dont il fait affaire avec les autres personnes dans la société, mais il faut que ça augmente partout, dans le fond, là. Parce que je pense qu'il y a vraiment un problème de pauvreté, quand même. Ben, si je parle pour en région, parce que je connais pas vraiment les situations ailleurs au Québec, mais mettons, en région, tu sais, nous, on sent qu'on... Oui, il y a le dossier violence qu'on voit beaucoup, mais notre deuxième dossier principal, c'est des femmes en situation de pauvreté, clairement. Puis on a un fonds d'urgence qu'on peut aider, mais en même temps, on a nos limites en tant qu'organisme communautaire aussi, on peut pas... Fait que j'ai comme hâte de voir ce que ça va... Parce que je sais que le salaire augmente en mai, je pense. Mais de pas... Pas tant que ça... À 13 et 10, de mémoire, selon mes recherches Google. Mais encore là, tu sais, c'est pas suffisant, en fait. Non, il y a du travail à faire là-dessus. Oui. Vraiment. Puis à la base aussi, mais encourager les femmes peut-être à aller... Des métiers. Dans des métiers. Mais tu sais, en même temps, ça pousse plein de réflexions. Tu dis, va-tu falloir attendre que les hommes soient préposés aux bénéficiaires pour augmenter le salaire, tu sais? Mais bon, c'est... Je pense qu'on pourrait faire un podcast juste là-dessus, là-bas, juste sur ce dossier-là. Mais ça serait pas surprenant, tu sais, qu'à un moment donné, ah, une bonne grosse cohorte d'hommes infirmiers ou préposés, puis là, on a décidé d'augmenter, tu sais? Je sais pas. Mais c'est drôle qu'on soit pas capable, parce qu'il y a aussi le contre-mouvement, là, de non, c'est pas vrai, les hommes vivent la violence, puis les hommes aussi sont pauvres, puis nous, en tant que centre de femmes, on se le fait dire souvent de plus en plus, là. OK. Oui, oui. Mais en même temps, c'est pas la majorité, tu sais. Ben non, mais je pense qu'il faut pas voir ça en contradiction. Non, aussi. C'est pas parce qu'il y a des... qu'il y a des... on dit qu'il y a des femmes qui sont victimes de violences, qu'il y a pas d'hommes qui le sont. Non, c'est ça, c'est pas ça. Mais je pense que le discours, c'est plus comme arrêter d'aider les femmes victimes. Là, faut aider. Mais je pense que la société au complet a un problème, c'est pas normal. Puis là, je... est-ce que je m'embarque là-dedans? C'est pas normal que... que l'homme réponde par de la violence aussi fréquemment. Je sais pas si c'est parce que j'étais pas conscientisée à ce mouvement-là avant, mais il me semble que moi, quand j'étais jeune, j'en entendais moins parler de cas de violences conjugales, puis de féminicides, puis tout ça. Mais il me semble qu'aujourd'hui, une fois par semaine, ou tu sais là, j'exagère un peu, mais c'est plus rare d'entendre qu'un père de famille, qu'on s'attendait donc pas à ça parce qu'il était donc fin, puis il était donc bon avec ses enfants, qui a assassiné sa femme. Faudrait voir les chiffres, mais je pense pas que ce soit... ça a peut-être augmenté, là, mais je pense que c'était aussi fréquent avant, mais au contraire, ça se disait pas, tu sais, ça restait dans le foyer. Puis là, on a la chance de... bien, c'est pas une chance, là, mais d'en parler, puis d'encourager les femmes qui sont en train de la violence à dénoncer, puis à venir chercher de l'aide, parce qu'avant, je pense pas que c'était aussi accessible de le faire, tu sais. Ouais, je pense que... ouais, je pense que je suis d'accord. Puis en même temps, dénoncer, on est comme dans l'autre partie du problème, où est-ce que souvent les victimes sont encore pas crues, ou tu sais, il y a eu des signalements faits, mais... Mais c'est clairement un gros dossier qu'il faut travailler encore plus, parce que je pense que la violence, c'est une des problématiques qui diminue pas, que j'avais déjà entendues, puis je me demandais pourquoi, tu sais, y'a pas personne qui aime vivre dans la violence, clairement, tu sais. Je comprends pas pourquoi c'est un des seuls problèmes qu'on est pas capable de régler. Ouais, puis ça, je pense que c'est un... tu sais, les problèmes sont plus difficiles à régler, parce que ça part de la socialisation. Oui, oui, donc on part de loin. Ouais, on part de vraiment loin, de l'éducation, puis de la socialisation, fait que j'ai du travail à faire, mais ça part jeune, puis c'est... ouais, c'est... On dirait que ça m'amène à te demander, est-ce que toi, t'as grandi dans un milieu féministe? T'sais, si on parle de socialisation, t'as-tu toujours... Ben, écoute, je pense que j'ai vécu dans un milieu féministe, féministe sans le nommer, mettons. Ouais. T'sais, ma grand-mère est une femme d'affaires, ma mère est entrepreneur, elle a fait son commerce, elle a le même âge que moi, là. Je pense qu'elle l'a starté, là, le... pas le jour de ma naissance, là, mais la même année, fait que c'est assez particulier, quand même, l'entrepreneuriat, pas chez la femme. Après ça, j'ai plein de modèles de femmes fortes autour de moi. Après ça, je veux dire, mon père, c'était... Travailler en excavation, construction, ce truc-là, mon frère a travaillé là-dedans aussi un peu, puis jamais, ils m'ont dit, ben, quoi va pas faire la cuisine, puis Alexandre m'allait creuser la roche, là, la terre, fait que... T'avais pas senti qu'il y avait des rôles, mettons. Non, vraiment, t'sais, si moi, je voulais jouer dans le corps état, ben, t'sais, il y avait aucun problème, puis si Alexandre m'allait jouer avec mes poupées, il y avait aucun problème. Parce que, d'ailleurs, tu jouais au hockey. Oui, c'est ça. Fait que les deux, on a joué au hockey ensemble, aussi, puis, je veux dire, j'arrivais à l'aréna avec ma poche de hockey, avec ma petite robe, puis... Puis tu sentais-tu que les gens faisaient comme, ah, check la tomboy, ou check la petite fille qui est... Non, c'est ça, justement, ils étaient surprises que j'avais pas l'air d'une petite tomboy, là. Ouais, je pense que les gens, ils associent peut-être un peu une image à si t'es une fille sportive. Ouais, c'est ça. Mais non, fait que oui, j'ai dû grandir dans un milieu assez féministe, sans m'en rendre compte, puis tant mieux, parce que... Mais en fait, il y avait pas de différence, peu importe le genre, fait que c'est ça qui est le fan. Puis je pense que nommer le féministe, ça commence dans la génération qu'on est actuellement, parce qu'on dirait que moi non plus, t'sais, j'ai... Ben, c'est différent, là. Mais on dirait qu'avant, on l'entendait moins de dire, là, soit féministe, on dirait que c'était pas nommé comme ça. Tandis qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, quand les gens, mettons, mon réseau d'amis qui élèvent leurs enfants, sont comme là, t'sais, fait les choses correctement, le consentement, t'sais, tu... Fait que c'est peut-être plus dans l'éducation, si on vient en plus à la société, à... Comment les gens sont socialisés. Est-ce que t'as espoir? Oui, j'ai espoir. Oui? Oui. Qu'est-ce qui te donne espoir? Ben, des gens qui me surprennent, des fois, avec leur histoire, puis qu'il y a longtemps, là, des hommes qui sont assez âgés, qui disaient, ben moi, j'ai grandi, j'ai été élevée avec ma mère, puis elle était super féministe, puis elle m'a transmis ces valeurs-là, tout ça, puis je suis comme, ah, mon Dieu, t'sais, c'est pas de l'année passée, là. Fait que oui, j'ai espoir, puis je pense qu'en tant que société, on est toujours capable de faire mieux, mais on peut voir, t'sais, le progrès, puis prendre part au progrès aussi. Donc, certainement que j'ai espoir, puis je vais contribuer à ça, puis j'invite tout le monde à le faire, parce qu'il faut pas avoir peur de... c'est pas un... Oui, c'est un mouvement, mais c'est une façon de vivre aussi, puis c'est une revendication qui est juste légitime et normale de vouloir avoir les mêmes droits, peu importe le sexe, peu importe le genre, fait que... C'est ça. Ouais. Est-ce que tu sens que la Chambre des communes, ou t'sais, être une femme en politique, est-ce que tu sens que c'est un peu un safe space, un endroit sécuritaire pour les femmes? Tu te sens-tu à l'aise de prendre ta place? C'est une bonne question. Je me sens à l'aise de prendre ma place, mais je pense, peu importe où je suis. Fait que je peux pas parler pour... OK, dans ce sens-là. Ouais, je peux pas parler pour toutes les femmes dans ce cas-là, mais si on pousse un peu plus loin, je pense que le mouvement, moi aussi, a vraiment changé beaucoup de choses dans ces milieux-là. OK. Puis pas nécessairement pour le meilleur tout le temps. Ah non! Dans le sens où... Ouais, c'est plate, dit-même, là. Je m'entendais qu'on pas s'en dit. Mais t'sais, on dirait qu'il y a tellement de personnes qui se sont dit, bon, on peut plus rien faire, on peut plus rien dire, t'sais? Ouais, ouais, ouais. Fait que... Fait que des choses qui se faisaient avant, qui étaient super naturelles, par exemple, aller souper avec un collègue, ou t'sais, aller... Mon Dieu, aller au gym pendant qu'il y a un autre homme, là. Et des fois, il y a des hommes qui ont tellement peur de se faire accuser de quoi que ce soit, qui sortent, là. T'sais, fait que ça fait un climat particulier, puis pas nécessairement... C'est plus naturel, là. Non, c'est ça. Fait que oui, il y a des gens qui sont allés trop loin, puis ça a créé ça, puis il fallait que ça sorte, puis c'est parfait. Mais ouais, ça a créé quelque chose de différent, puis une certaine... Pas peur de l'autre, là, mais on dirait que... Des hommes qui savent plus où se placer là-dedans, puis qui ont peur de mal faire, ou qui font des... T'sais, la fameuse joke de mon nom, qu'on dirait que c'est encore pire, parce que là, ils rajoutent le fait qu'ils peuvent plus rien dire, puis tout ça, fait qu'en tout cas... Mais j'ai... T'sais, mon climat est assez... Il est super bien, là, dans le climat dans lequel je vis aujourd'hui, à la Chambre des communes, puis j'ai vraiment rien à dire là-dessus, puis peut-être que je vais en vivre des situations et tout ça, mais... Mais ouais. Pour un moment. Je pense qu'en politique, en général, ça a changé un petit peu la donne, le mouvement, pour le bien, puis des fois pour... Ouais, c'est ça. Parce qu'on l'entend souvent, ça aussi, que maintenant, au Québec, on n'a plus le droit de rien dire, puis la liberté d'expression, puis tout ça. T'en penses quoi, toi, de ça? Ben, je pense qu'il y a une façon de dire les choses. Ouais, ben c'est ça, je pense aussi. Oui, vraiment. Puis il y a des choses qu'on n'aura juste pas dire. Il faut faire attention. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est le bon jugement de tout le monde, puis là, le bon jugement de tout le monde, ben, il n'y a pas de règle, là. Ouais, non. Mais c'est ça. Je pense qu'en tant que femme, il faut se permettre aussi de répondre. Oui, ben clairement. Si quelqu'un se permet de dire un commentaire, ben, on peut se permettre de répondre aussi. Encore là, on a l'air de... D'être fâchée, ou hythérique, ou tout ça. Puis on dirait que ça nous saisit aussi, là. Que ce soit dans tous les domaines, au niveau féministe ou vegan, tu sais, c'est quelqu'un... Toutes les conversations, où est-ce qu'il y a comme... Où est-ce qu'on atteint les valeurs de l'autre? On dirait qu'on tombe trop dans le personnel, fait que là, les gens, ils deviennent émotifs, fait que ça devient... Ouais. Mais admettons que je pense à tes collègues, garçons, je trouve que ça se demande. Hé, t'as-tu envie qu'on aille s'entraîner ensemble? Hum-hum. Tu sais, faut pas avoir peur non plus. Si t'as le consentement de la personne, c'est ça. C'est juste une question de consentement, là, finalement. Toutes les communications. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Vraiment. Mais je voulais dire quelque chose par rapport à ça, puis je l'oublie, mais j'en reviendrai. Ça a fait la même chose hier. Puis tu sens-tu que t'as moins le droit à l'erreur? Mettons, vu que t'es une femme en politique... Ouais, je sais pas. Comparativement à avant, genre. Je pense que, en général, là, toutes les femmes se disent qu'on a moins le droit à l'erreur. C'est peut-être de notre faute de se dire ça, mais je pense qu'il y a un... Il y a une réflexion à avoir certainement là-dessus, là, parce que j'ai l'impression que les hommes se posent pas la question s'ils vont être... Et ils vont, puis... C'est plus pour de l'erreur. T'sais, ouais. Alors qu'une femme, mais semble qu'elle va se faire critiquer en... Maudit, t'sais, c'est à se trompe la première fois. Ouais, c'est ça. Mais bon, encore une fois, ça dépend de la perception de tout le monde, là. Mais non, c'est sûr que... Je l'ai ressenti un petit peu, puis... OK. Ça me fait penser au balado de Léa Cléron-Dion qui demande souvent « Est-ce que t'as le syndrome de l'imposteur? » Oui, c'est vrai. Puis je me suis posé la question, puis j'étais comme « Non, je pense que je suis à l'aise dans mes fonctions, puis dans la personne que je suis, puis je me sens pas... » Mais finalement, en y pensant, oui, des fois, t'sais, parce que tu te dis... J'ai tellement travaillé fort, par exemple, pendant la campagne électorale. Des gens ont voté pour moi. C'est comme s'ils me disaient « OK, parfait, vas-y, mais ramène-nous à un résultat, par exemple, après ça. » Fait que ça, c'est assez une pression qu'on a, puis peu importe le sexe, là. Je pense que... Oui, c'est ça que tu veux. Surtout quand on a un métier qui est public, puis que tout le monde peut juger, tout le monde peut commenter, bien, c'est sûr que t'as moins le droit à l'erreur. Mais l'erreur en humain, fait que pour moi, j'apprends tellement quand je me trompe une fois, là. Non, c'est ça. Clairement, c'est la meilleure façon d'apprendre. Mais je pense que t'as une grande capacité d'introspection aussi. Parce que ça fait plusieurs fois que tu te dis, moi, en tant que personne, j'ai confiance pour telle, telle, telle affaire. Fait que je pense que ça t'aide dans ton rôle de politicienne. Parce qu'on dirait que... Puis je suis pas calée en politique, puis je connais pas tous les politiciens, là. Mais on dirait que tu dégages quand même une image différente de la politique habituelle. En général, oui. Oui, c'est ça. On dirait que ça fait du bien. Oui, ah bon, tant mieux. C'est un compliment. Ah, merci. Mais oui, j'avais envie, justement, qu'on change cette image-là. Puis tant mieux si ça marche un peu, parce que moi, j'ai une image, là, puis tu l'as peut-être vue aussi. Puis quand, dans un certain état des États-Unis, ils ont remis l'avortement... Oui. Bon, il est... Ça, ça a été un dossier chaud aussi, ici. Oui, mais l'an dernier, là, ça a remis un petit peu tout ça sur la table, là. Puis tous les hommes qui avaient voté ce projet de loi-là, en fait, là, c'était tous des hommes. Oui, puis il y avait une femme. Puis toutes les têtes blanches, là. Oui, oui, oui. Fait que moi, j'ai cette image-là en tête. Ça, c'est les gens qui font de la politique. Ça, c'est les gens qui décident. Oui, mais c'est ça. Ça, c'est les gens qui décident pour le corps des femmes, tu sais. Fait que quand je me suis dit, j'ai-tu envie de changer l'image de la politique? Oui. Ça a été un bon... Oui. Une motivation. Vraiment. Quand t'as vu ça. Oui. Parce qu'on peut pas laisser des gens qui sont pas au courant ou qui... Qui ont pas d'impact. Qui pensent autrement. Si on prend vraiment l'apportement, si on prend juste ce dossier-là. Oui. Puis ça a pas tant d'impact sur leur vie à eux. Ben non, c'est ça. Tu sais, tu sais, tu sais, tu... Mais ça, c'est un dossier qu'il a brassé ici aussi un peu. Puis toi, ta position était claire sur il est hors de question qu'on réouvre ce dossier-là. Oui. Mais ça te fait, tu pars un peu. Ça te rend-tu un peu anxieuse que des gens, en 2020, veulent réouvrir ces dossiers-là pour faire comme... Non, 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 là. Tasser, faire reculer la femme. Ça me rend pas particulièrement anxieuse parce que ce que je remarque à date dans mon expérience à la Chambre des communes, c'est qu'il y a des parties qui ont des positions fermes sur des choses. Puis on se croit, là. Puis c'est vrai, là. C'est ce qu'on pense. Puis c'est ce qu'on divulgue, tu sais. Oui. Puis il y a d'autres parties qui, eux, pensent exactement le contraire. Puis fermement, autant que nous... Fait que c'est particulier, tu te dis, il y a plein de façons de voir une chose. Mais là, quand on en vient à un dossier polarisant comme l'avortement... Oui. Bien, écoute... Oui, c'est épeurant. Oui. Oui. Parce qu'on dirait que moi, ça, ça me rend quand même un peu anxieuse. Ou, tu sais, l'environnement, puis tout ça aussi. Puis je me dis, pourquoi? Il y a tellement d'autres dossiers prioritaires à gérer que de réouvrir, là-bas. Clairement. Puis, tu sais, il y a le mouvement Pro-Vie aussi. Puis j'imagine qu'ils ont leur raison de créer ce mouvement-là aussi, puis on ne juge pas ça du tout. On dirait que je ne comprends pas pourquoi on s'acharne... Tu sais, il y a d'autres dossiers à gérer, là, en ce moment. Je suis moins inquiète ici, mettons, mais quand même, les États-Unis... C'est nos voisins, de très près. C'est nos voisins. C'est un pays qui a un rayonnement sur le monde. Fait que, tu sais, toute la planète. Fait que c'est... Oui, c'est inquiétant. Oui. On le rajoute à la liste du stress. T'es-tu quelqu'un de stressé dans la vie? Pas tellement, un peu, mais... Comment tu réussis... Admettons, après une journée, là, de revendications, prise de parole, en assemblée, le message que tu reçois, comment tu réussis à faire comme... OK, là, je suis chez moi. Faut que je décroche, sinon tu dors pas. Si tu te mets à mettre tout le poids, l'environnement, les conditions féminines, la violence sur tes épaules, tu peux facilement perdre le contrôle. Oui, vraiment. Je suis quand même capable de décrocher facilement, mais il faut que je sente que j'aille faire... On n'a plus le choix d'y aller par priorité, là, parce qu'avant, si je me faisais une liste de toutes les choses à faire dans la journée, c'est sûr que ça finit jamais ces temps-ci, tu sais, il y en a trop. Fait que j'ai pas le choix d'y aller par priorité, puis si mes priorités sont réglées à la fin de la journée, puis tu sais, c'est les dimanche-journées, je commence à 5-6 heures le matin, puis c'est pas rare que j'arrive à 8-9 heures, là, le soir. Fait que rendu à cette heure-là, mon cerveau, il est à off déjà, là. Fait que j'ai pas besoin de trop d'efforts pour arrêter. C'est ça, c'est rendu physique, là. T'as juste plus d'énergie. Exactement. Mais sinon, ouais, c'est sûr que c'est une gestion du stress. Il y a des nuits où je dors moins bien, il y a des nuits où je dors comme un bébé. C'est clair. Mais ça dépend, c'est... Parce que dans ce rythme de vie-là, as-tu le temps de continuer à faire un peu de sport? J'essaie parce que ça me fait du bien. Ouais, c'est ça, ça aide à décrocher aussi. Ouais, puis c'est de se dire, ah, je me sens mal de prendre le temps de faire telle-telle affaire, mais faut pas, là. Ça va tout, ouais, ça c'est. Puis j'avais entendu un... Excusez. J'avais entendu à un moment donné qu'aller faire une sieste de 30 minutes ou d'une heure, c'était moins bénéfique qu'aller faire un sport de 15 ou 30 minutes, là. Fait que des fois, je pensais à ça, puis je me dis, ah, c'est-tu quoi? Tu sais, quand t'es plus capable, ça rentre plus, aller courir un 30 minutes ou... Fait que j'essaie de garder le sport dans ma vie ou d'aller prendre l'air, là, tu sais, avoir les jours rouges, là, parce qu'on est allé passer un petit peu de temps dehors, puis il faisait froid, puis ça rafraîchit le cerveau, là. Ça fait tellement du bien. Fait que oui, j'essaie, puis de prendre un peu de temps, un moment pour lire le soir, tu sais, même si j'en ai quand même pas mal en journée, mais c'est de lire autre chose, puis... C'est différent, oui, c'est ça. Justement, j'aime lire des essais politiques, des essais féministes, tout ça. Fait que... Puis j'adore les livres, là. J'ai une bibliothèque remplie, puis je pense que j'ai plus de livres dans ma bibliothèque que j'ai pas lus, que j'ai lus, parce que j'en achète constamment, mais j'ai pas le temps de lire. J'ai une passion pour les livres, finalement. Parce que je voyais sur Instagram que tu t'étais donné un défi de lire, je pense, de 50 livres dans un... L'année dernière, au jour de l'an, tout le monde disait, bon, quelle résolution t'as pris, tout ça, là. J'étais là, mon Dieu, j'ai pas pris de résolution. Mais j'ai un collègue qui me parle, il disait, moi, je me suis donné un défi, là, lire tant de livres cette année. C'est bon. Je me suis dit, ah, c'est bon, ça. Bien, j'étais allée faire un peu 50 livres. Oui, oui. Puis je suis tombée en année campagne électorale, parce que j'ai été élu, tout ça, fait que j'ai vraiment pas réussi mon défi. Je crois qu'on avait lu peut-être une douzaine, une douzaine, une douzaine. Ouais, à peu près. Mais c'est quand même bon. C'est quand même bon. C'est un par mois, environ. Ouais, c'est assez pire. Ça, c'est pour ça que je suis une super fan. C'est pour ça que je suis comme, ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai le petit badge. Ouais, c'est ça. Fait que là, je me suis pas redonnée de défis chiffrés, mais quand même, je change de pile, là, mes livres, quand je les termine. Pis là, depuis Noël, le temps des fêtes, là, je suis rendue à 5 ou 6 livres déjà de lire. Quand même! Ouais, j'ai été malade un petit peu dans le temps des fêtes, fait que ça m'a permis de lire. De lire? De lire. Ah non! Tu sais, quand elle est malade, ça a des petits côtés positifs. Ouais, c'est ça. C'est cool. Fait que... Ouais, voilà. Ben justement, tu parlais de ta campagne. Ça a été une année chargée. Ouais. Pis je lisais dans... je lisais dans un article, je pense, que tu disais que ta campagne électorale, ça a été la plus grande école pour toi. Ouais. Pis je me demandais, t'sais, t'as-tu eu des... Qu'est-ce que t'as appris de positif? Pis ça t'a amené des déceptions que t'aurais pas pensées, mettons? J'ai dit que c'était une école dans le sens où j'ai tellement appris beaucoup en peu de temps. Pis j'ai été à l'école une bonne partie de ma vie, là. J'étais étudiante. Pis j'aimais ça, là. Je veux dire, j'étais rendue à la maîtrise, tout ça. Oui. Mais... Pis j'ai étudié des trucs un peu... Culture générale, là. Je suis allée un peu dans tout, t'sais... Économie, droit, politique, communication, relations internationales, tout ça. Fait que c'est intéressant, mais là, j'avais pas l'impression en tant d'années d'études, là, coudonc, je suis plus intelligente que quand je suis arrivée. Ou t'sais, qu'est-ce que j'ai vraiment appris alors que le terrain, là, le pratique visite théorique, là, versus... est tellement différent. Fait que c'est ça que j'avais l'impression, d'aller à la rencontre des gens, de discuter plein de sujets. Tu tombais dans le concret. Oui, vraiment. Fait que c'était vraiment une belle école que j'ai appris beaucoup sur les gens d'ici, sur mon chez-nous, plein de choses que je savais pas de chez-nous, aussi. J'ai appris aussi sur moi-même comment je réagissais dans certaines situations. Sûrement, c'est vrai. Puis j'étais de nature assez gênée il y a pas si longtemps. Ah oui? Puis je dis assez gênée, puis j'y vais mollo, là. J'étais très gênée. Oui. Fait que de prendre la parole en public, de faire des entrevues, tout ça, ça a été une bonne... Je suis partie de loin, là. Parce que t'étais comme lancée aussi dedans, fait que t'avais pas le choix. Ouais, c'est ça que je me suis rendue compte. Quand t'as pas le choix, mais... Parce que t'as-tu fait affaire comme avec un coach de vie, ou... Parce que quand je te vois via les ressources sociaux, mettons, prendre la parole, en assembler, ça a comme l'air naturel. Mon Dieu, non. J'ai... Dans la pratique, là, de toute cette campagne, je pense... Oh, c'est cool. Ça m'a amené là, puis tant mieux, mais il y a encore place à l'amélioration, puis c'est le fun d'avoir des exemples autour de moi de gens qui prennent la parole, qui sont à l'aise, qui ont envie de les écouter quand ils parlent. Fait que je continue dans cette lancée. Mais t'imagines, la campagne électorale, c'était un... C'est-tu un an complet? Bien, en fait, officiellement, ça a commencé en septembre. OK. Mais moi, j'étais engagée, là, depuis juin, mettons. OK. Fait que je travaillais à Québec, puis je venais tous les week-ends ici, fait que j'allais à la rencontre des gens. Quand t'es pas connue encore, nécessairement, puis que... Faut que tu fasses ta place. Tu parles de politique en plein mois de juillet, là, les gens sont comme... Ils sont pas là. C'est ça. Fait que... Fait que déjà, t'sais, c'était un processus, puis rendu septembre-octobre, mais là, j'étais plus à l'aise quand je rencontrais les gens. Mais t'imagines, en un an, t'as comme développé tout ça. Oui. Puis c'est le début de ta carrière. Ouais. Fait que t'sais, dans plusieurs années, ça va être un... En espérant que ça continue de... Oui, ben oui. Je pense que oui. Si tu restes authentique, puis tu gardes le contact avec la population, moi, j'ai bonne confiance, là. Oui. Mais ça m'avait fait. Du plaisir, aussi, à le faire, là. Oui, c'est ça. T'sais, mon Dieu, j'avais eu un cours à l'université en communication orale, orale en public. Puis le stress que ça me donnait, là, de faire mes exposés, au gros, puis il y a un moment donné, la professeure nous avait dit, vous n'avez pas le droit à vos cartons ou y aller, puis si vous oubliez votre texte, ben, elle vienne que pour toi, t'sais. J'étais tellement stressée que j'ai oublié mon texte même si je le connaissais par cœur. Puis j'ai pas été capable d'improviser vu que j'étais trop stressée. Fait que j'ai juste attendu que le temps passe puis j'ai rien dit pendant une minute, là. C'était la pire minute de toute ma vie. C'est fou comment le stress, ça te fait oublier. Fait que quand j'ai vu que je m'embarquais là-dedans, là, je me suis dit, ça me tente pas d'être stressée de même à chaque fois que je vais prendre la parole, là. Fait que je me suis comme forcée à ne plus l'être. Oui, j'ai un petit stress, le cœur bat plus vite une minute avant d'embarquer sur la scène, là, quand je donne un discours, ou quand je m'élève en chambre, là, quand je vois que c'est à moi, puis vous remarquerez peut-être si, par hasard, un jour, t'écoutes la chambre des communes en direct, justement, j'ai un symptôme de stress. Je me mets à bailler vraiment souvent. Ah oui? Oui. Comme une minute avant que je prenne la parole, là. Oui, c'est ça. C'est ça, là, j'ai l'air de trouver ça plate, mais comme une minute avant de prendre la parole, je vais bailler comme six fois. Je sais pas pourquoi. Oui, plus. Ça n'est pas. C'est pas si pire, mettons. Non, c'est ça. Ça pourrait être pire. Oui, clairement. Ah, mais c'est drôle. Je trouve ça cool que tu nous parles de ça ouvertement, comme sans gêne, puis comme si c'est naturel, parce que tout le monde, j'imagine que tout le monde est stressé. Ben oui, vraiment. Puis il y en a qui le gèrent mieux que d'autres. Oui. Moi, j'apprends à le gérer, puis c'est pas parfait, puis ça sera jamais. Non. Mais c'est ça. J'avais envie d'avoir du fun quand je prends la parole, puis que ce soit pas un stress plate, tu sais. C'est ça. Puis j'imagine que ça va devenir une fibrilité, un peu, à un moment donné. Plus un rush d'adrénaline, là, je monte sur scène, je suis prête, parce que tu les connais, tes discours. Ben oui, c'est ça. Tu connais tes dossiers. Quand tu connais ton sujet... Oui. Ça va. J'ai vu cet été... Là, je saute carrément sur un autre sujet, mais on dirait que j'avais envie d'en parler avec toi. J'ai vu cet été que t'es allée à la Gay Pride. Oui. La fierté à Montréal. Mais c'est pas tous les députés, je pense, qui vont là. Non. On avait envie d'avoir une représentation du Bloc, souvent, à plusieurs partis politiques. C'est commun de voir Justin Trudeau aller là, les chefs des partis. Vraiment pas tous les partis. Pas tous. On n'a pas vu M. Scheer là-bas cet été. Non, non. Mais à ce moment-là, c'est plusieurs personnes y vont. Puis c'est un super mouvement. Moi, c'était une des premières fois que j'étais à une si grande... un si grand rassemblement. Oui. Puis c'est assez impressionnant. J'ai vraiment aimé ça, être là. Puis je trouvais ça important de le faire parce que c'est des droits comme d'autres qu'il faut défendre. Puis même si je m'identifie pas à cette communauté-là, je me dis que si oui, je pense que je serais encore plus militante parce que je me dirais, mais pour moi, ça fait aucune différence. C'est le vrai qu'il y a. C'est ça. Mais tu sais, sans faire partie de la communauté, tu peux être une alliée aussi. Exactement. Je pense qu'on a besoin justement d'alliés pour à un moment donné... Oui. Exemple, dans un souper de famille quand le mononcle ou la ma tante qui arrête pas de dire des blagues homophobes, c'est le fun d'avoir un allié hétéro ou qui, bref, qui fait pas partie de la communauté qui fait comme « Hey, ça, je suis là. » Exact. Je suis la première des vendresses de ça. Oui, c'est ça. Ça fait du bien. Puis moi aussi, je suis allée cet été. C'était la première fois. Puis je savais pas qu'il y avait autant... C'est fou, hein? C'est fou. Je savais pas qu'il y avait autant de gens solidaires. Oui. Puis aussi, dans la parade. Oui. Je m'attendais pas à ça. Toi, t'étais dans la parade. Tu te le sentais comme un... Puis c'est que de l'amour. Ben oui, vraiment. C'était que du positif. C'était que... Oui. Parce que c'était pas... C'était pas comme une manifestation où t'es comme... Non. C'est ça. C'était juste plaisant. Il faisait beau. Une belle marche. Il faisait extrêmement beau. Oui, c'est ça. Non, moi, j'étais surprise, justement, comme tu dis, des gens qui étaient là en support. Ceux qui étaient pas dans la marche, qui étaient autour pis qui trippaient autant. Oui, c'est ça. Puis des gens qui laissaient aller leur liberté d'expression fois mille. Oui. Tu sais, ça, c'était assez le fun à voir. Il y avait des gens déguisés. Moi, j'étais pas prête à ça, je pense. Mais je m'y entendais pas non plus. Mais j'ai adoré. On est loin de ce qu'on voit, mettons, en région. Ça, ça va être un sujet d'un prochain podcast, les réalités LGBT en région. Pis on dirait que quand je suis allée à Montréal, j'ai vite... Mais voyons, qu'au Québec, t'sais, il y a autant de... Ça fait du bien, je trouve. Oui, c'est clair. Ah, mais je vais écouter ce prochain... Il va être plus tard, là, mais... C'est intéressant. Les réalités LGBT plus en région, pis l'homoparentalité. C'est des sujets qu'on parle pas vraiment. Oui, il y a un avancé. T'sais, il y a de moins en moins de gens homophobes, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, pareil. Est-ce que t'as entendu parler de selfies à Rimouski? À Rimouski, oui. Par main, Bas-Saint-Laurent. Oui. Puis, je suis allée voir un soir, là, mais je sais qu'il faisait une émission... Comment... C'est-tu un direct selfie? C'est comme... C'est-tu film? Ah, je pense que non. En tout cas. Mais bref, je sais qu'il y a une soirée que le thème, c'était les réalités LGBTQ plus, mais chez les aînés en région. Donc là, t'as trois gros thèmes, là, vraiment, puis j'en avais discuté avec Steve, justement, de Mains-BSL, qui me parlait de choses que je m'étais jamais imaginées, là, chez les aînés. Oui. Des gens qui retournent, là, dans le garde-roule. Ou dans les résidences, tu sais. Oui. C'est pas... On dirait qu'on a tendance à... Quand on parle réalité LGBT, on pense plus aux jeunes, puis c'est une mauvaise façon de penser, mais... Effectivement, là, si je m'imagine dans une résidence pour personne âgée avec ma conjointe, on dirait que je vais avoir de la misère, je pense, quoique là, c'est dans longtemps. Il y a le temps de revoir l'évolution. L'évolution, mais oui. Oui. C'est un beau sujet. Dossier environnement. Oui. J'imagine que t'étais contente quand ton chef t'a donné ce dossier-là. Oui. Puis qu'est-ce que ça implique pour toi? Mettons, oui, tu suis tout ce qui se passe au niveau actualité, mais qu'est-ce que ça implique de plus? Bien, ça dépend de ce que chacun veut faire avec ses dossiers, mais moi, je le prends de front, puis je me dis que justement, j'ai à m'impliquer plus, parce que je suis porte-parole au changement climatique, puis que c'est important. Ma campagne électorale était carboneute. Oui. Je vais planter des arbres au printemps pour compenser tout ça, donc c'est... Puis j'ai envie de faire quelque chose de plus gros autour de ça, justement, éviter la population à se joindre, à sensibiliser les gens, à... Tu sais, j'entendais parler justement qu'il y a certains agriculteurs qui ont des terres près des berges. Oui. Il faudrait qu'ils plantent des arbres, bon, pour... mais qu'ils n'ont pas nécessairement les moyens ou tout ça, de se rallier à des causes comme ça, je pense que ça peut être bénéfique autant pour l'environnement et pour la région. Oui. Donc ça, c'est une partie du travail, je pense. Après ça, bien, mes bureaux de comté aussi sont au Carbonerd, donc j'ai fait affaire avec Carbonerd Québec. OK. J'ai compensé, là... Bien, en fait, j'ai calculé pour une année tous mes déplacements entre Ottawa et ici, ici dans le comté, tu sais, mes employés, leurs déplacements, l'électricité de mes bureaux, le matériel, tout ce qui est relié à mes bureaux. Donc j'ai... j'ai fait la même chose pour compenser, en fait, là, donc il y a des arbres qui seront plantés. OK, c'est ça. C'est... Mais ça va faire beaucoup d'art. Ça va faire beaucoup de jambes. Tu sais, c'est une façon de s'impliquer aussi. Oui, mais dans... C'est cool. Dans ma vie personnelle, j'essaie d'en faire plus, comme la plupart des gens. Puis tu sais, je me suis installée ici il n'y a pas longtemps pour... parce que j'étais à Québec quand même avant, même si je suis originaire d'ici. OK. Donc puis je remarque que je n'avais pas le bac brun. Fait que là, j'ai fait les démarches pour aller en avoir un. Puis là, je suis super excitée. D'avoir ton bac brun. Oui. Mais au-delà de ces petits gestes-là, c'est ça. C'est d'intervenir... Oui, quand il y a quelque chose qui arrive, comme un projet de mine pétrolière, qu'on sait qu'il va être super dommageable pour l'environnement, mais aussi mettre de l'avant des propositions que le gouvernement prend. Parce que là, c'est super. On voit les jeunes, les moins jeunes, se mobiliser, aller marcher, parler d'environnement tout le temps. Mais ça prend la collaboration du monde politique pour ça. Oui. Puis là, je suis un peu... J'ai un peu les deux pieds... Un pied jeune qui se mobilise ou qui se mobilise avec le reste de la gang. Puis là, je suis une politicienne. Fait que j'ai un grand bout du bâton. Puis dans ce temps-là, j'ai le goût de mettre ça de l'avant. En action aussi. Fait que je vais présenter un projet de loi pour que le gouvernement respecte les cibles en matière de réduction des gaz à effet de serre. Relativement à l'accord de Paris qui a été signé par plusieurs pays. Bon, il y avait des objectifs pour 2020. Oui. Alors là, si le gouvernement dit oui à plusieurs projets pétroliers, mais il ne l'atteigne pas. Ça serait de les contraindre à le faire. Puis il y a déjà une bonne relation avec mon vis-à-vis, le ministre de l'Environnement. OK. Donc, on discute. On essaie de faire changer les choses. Oui. Fait que ça... Tu sens-tu... Parce que c'est drôle de voir à quel point tout le monde dit que l'environnement c'est important. Mettons au niveau politique, là. Oui. Mettons qu'on met des noms. Oui. Tu sais, Justin Trudeau, c'est le premier à se lever puis il dit, l'environnement, il faut prendre soin de la planète puis tout ça. Mais en même temps, c'est lui qui approuve ces projets-là. Oui. Tu vois, ça vient-tu de te confronter dans certaines émotions parce que tu me sens authentique puis tu me sens, tu sais, parler des deux côtés de la bouche en même temps, mettons. Oui, c'est ça. C'est ce que tu dis, tu vas le faire. Oui. Puis si tu dis de quoi que t'es contre, bien, automatiquement, tu iras pas encourager ça. Hum-hum. Mais c'est un peu ça qu'on voit avec le Parti libéral. Oui. Ça vient-tu de t'attendre? C'est décevant puis oui, oui, parce qu'enfin, comme tu dis, on a quelqu'un qui semble être conscient puis de vouloir faire quelque chose pour ça. Oui. Mais en même temps, il est rattrapé par... C'est comme s'il a été rattrapé par la vraie vie, l'économie puis tout ça, comme si l'économie puis l'environnement, ça pouvait pas aller ensemble. Non, c'est ça. C'est ça. Il y a un rôle particulier. Moi, je préfère être dans l'opposition puis lui dire de respecter ses engagements en matière d'environnement, mais je veux dire, il va falloir le faire à un moment donné puis il sait que c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, je suis là pour le rappeler. Parce que lui, il a quand même une partie du Canada qui est pro-pétrole, qui est tout ça. Hum-hum. Je sais pas comment... Ben, en vrai, c'est pas important dans cette boîte-caisse-là, mais on dirait, je me demande comment il gère ça. Tu sais, parce qu'il veut sûrement attirer des votes. S'il dit non à tous les trucs de pétrole, ben clairement que le reste du Canada vote pas pour lui, tu sais. Hum-hum. Non, c'est pas choué. C'est ça. Il essaie de... C'est là où les lignes de parties entrent en jeu puis qu'on est... Il a les mains liées. Il peut plus suivre peut-être ce qu'il aimerait. Ou il essaie de séduire les environnementalistes. Mais non, je pense qu'il comprend l'urgence. Ouais. Quand vous... Êtes-vous des fois toutes les députés, mettons, libérales, conservateurs, tout ça, en même temps, ça arrive-tu que vous rencontrez autre l'Assemblée? En fait, fait... Ben, cocasse. Pas cocasse, mais quelque chose que les gens savent en général. C'est fait en rectangle, la chambre, en fait. Donc, tous les libéraux d'un côté puis les oppositions de l'autre. Puis derrière, les chambres, il y a ce qu'on appelle les anti-chambres. C'est l'endroit où on arrive avant d'aller en chambre. On passe par là. Donc, il y a des ordinateurs, on a des gens de l'équipe qui sont là, on prend un verre d'eau, tout ça. Il y a aussi de la nourriture qui est servie. Mais à Québec, tu vois, chacun, à l'Assemblée nationale, chacun des partis ont leur propre anti-chambre. Alors qu'à la chambre des communes, il y a une grande anti-chambre pour les conservateurs, les NPD, le Bloc québécois et les Verts. Ça fait-tu des frictions des fois? Mais pas nécessairement, il y a vraiment un respect. Quand on est dans le rôle de politien ou politienne, on est vraiment dedans. Mais après ça, quand on sort de là, on est capable de se saluer, même si on a des opinions complètement divergents. Mais oui, des fois, on ne se dit pas toujours salut. Des fois, oui, ça dépend. Puis là, les libéraux, on les croise aussi. Puis il y a des caucus multipartites qu'on appelle. Donc là, je fais partie justement du caucus sur le climat. C'est le mercredi matin, je pense, on se rencontre super tôt. puis on discute un représentant du NPD, il y a même un conservateur, deux libéraux, deux bloquistes, puis Elisabeth May, la chaise du Parti vert, c'était à son initiative justement ce caucus-là qui est non officiel. Donc, on essaie d'organiser des événements justement au Parlement pour sensibiliser les autres parlementaires à la question climatique. Ça fait que c'est de faire des déjeuners-conférences, mettons, avec des environnementalistes reconnus ou des scientifiques qui viennent nous parler parce qu'on l'entend même en chambre des politiciens ou des politiciennes qui sont, qui associent telle affaire au changement climatique alors que c'est pas du tout ça ou qui disent ben non, on n'est pas, la terre va bien. Tu sais, des gens qui nous amènent des données qu'on est là, ben voyons, c'est tout ça pour vrai. C'est ça. Ça fait qu'on essaie d'avoir le plus d'informations possibles pour les parlementaires puis qu'ils savent de quoi ils parlent puis qu'ils comprennent l'urgence aussi. Fait que c'est un beau petit caucus multipartite qui nous permet de fraterniser ou de des liens de sororité avec avec des gens d'autres parties parce que on n'est pas juste tout le temps entre nous. Non, mais ça doit devenir émotif un peu parce que tu es fidèle à tes valeurs. Toi, tu le sais que l'environnement tu sais, ça va pas bien maintenant. Ouais. Mais quand t'entends quelqu'un dire « Mais non, voyons, c'est pas grave, la planète elle va bien, tu dois, même si t'es politicienne puis super professionnelle, ça doit shaker des fois en dedans de toi puis tu vas avoir envie de faire comme « Mais voyons! » c'est la beauté du débat, ça nous permet de discuter puis dire « Toi, tu dis ça, dans ma tête, je me dis je suis complètement pas d'accord avec ça, mais pourquoi tu dis ça puis essayer de comprendre puis là, on échange puis peut-être qu'au final, je vais réussir à passer un point puis à y faire comprendre ou à peut-être initier un changement de perspective. C'est ça. Fait que non, au lieu de rager ou d'être inquiète ou de voir certaines positions qui ont complètement pas d'allure, selon moi, ben j'en discute voir pourquoi essayer de comprendre. Ça prend quand même un travail intérieur, je pense, à faire avant de devenir une politicienne en assemblée, on dirait. Parce que, mettons que moi, je m'imagine, c'est sûr que je serais tout le temps fâchée ou triste. Je serais, voyons qui pensent ça, tu sais. Fait que c'est beau de voir que vous êtes capables d'être dans le débat parce qu'on a commencé le podcast en disant « Il me semble qu'on est tanné de voir les politiciens juste se manquer de respect. » Mais de ce que je comprends, en assemblée, c'est moins pire quand même vu que c'est moins de caméras peut-être. Il y a la fameuse image politique, puis ce qu'on voit à la télé, des fois, c'est une clip de 3-4 secondes puis c'est le moment de l'intervention où la personne a plus haussé le ton. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a tout ça autour, mais... T'as-tu l'impression que justement, la télé ou les médias alimentent ça? Un peu cette désinformation-là ou alimenter la désillusion qu'on a de la politique? Peut-être un peu, oui, mais en même temps, c'est dur de tout rapporter. C'est vrai. C'est sûr qu'on... Mon Dieu, je pensais pas qu'on allait aller là. dans ce cas-là. On ne peut pas aller là aussi. Mais oui, c'est ça. On rapporte certaines choses qui sont, la plupart du temps, presque toujours vraies puis c'est correct, mais c'est la façon... Tu sais, des fois, le grand titre peut changer bien les choses parce que sur Facebook, quand tu déroules puis tu lis quelque chose qui a l'air assez intense, mais tu lis pas le reste de l'article, mais ça peut donner une perception complètement différente. Donc, c'est ça. mais il faut s'habituer à ça, de ce qu'on dit, il y a une certaine partie qui va être retenue puis c'est pas nécessairement celle qu'on aurait voulu, mais bon, il y a d'autres façons de faire passer le message aussi. Puis en étant présente sur les réseaux sociaux, je pense que tu peux vite rattraper. Oui, c'est ça. C'est la beauté des réseaux sociaux de faire passer ton propre message directement. Ton vidéo chez toi. Là, ça, ça sortit, mais parce que je voyais un vidéo la semaine passée d'une députée de Québec solidaire par rapport au Ski-Doo, je sais pas si tu l'as vu passer que Mario Dumont disait que Québec solidaire voulait interdire les Ski-Doo. OK, oui, ça devait être pour la vérité d'Émilie. Oui, c'est ça. Puis elle a fait une vidéo puis elle a tout monté, montré le processus de qu'est-ce que Manon Massé a dit, comment ça a été repris par le journaliste, comment ça s'est rendu à Mario Dumont puis comment Mario Dumont l'a montré à la télé. Mais Québec solidaire n'est pas contre les Ski-Doo, je trouvais que c'est un bel exemple de, quand on lit quelque chose sur Internet, peut-être aller lire un autre article sur le même sujet pour se faire une opinion plus basique. Le dernier dossier que j'aimerais aborder avec toi, c'est concernant les femmes autochtones. Dans le fond, nous, dans la Marche mondiale en 2020 des femmes, on va avoir une revendication en lien avec les femmes autochtones. Je sais qu'il y a eu l'enquête sur les femmes et les filles assassinées et disparues. Ça, t'as-tu des nouvelles? Tu sais-tu s'il va y avoir des suites à cette enquête-là? Bien, c'est ça qui est particulier avec les rapports qu'on fait faire puis ça a coûté énormément de sous puis ça a pris du temps puis c'est parfait parce qu'il fallait faire la lumière de toute façon là-dessus. Après ça, le rapport est sorti. Qu'est-ce qu'on a vu un petit peu, c'est qu'est-ce qui a sorti en fait au lieu des chiffres puis des faits qui sont complètement hallucinants, c'est le fait que certaines personnes aient qualifié de génocide ou de féminicide puis là, c'est ça qui a fait un débat du moins au Québec et au Canada. On dirait que c'est ça qu'on a retenu et non ce qu'il y avait dans le rapport. Donc, c'est un bon exemple de... Il y a un rapport qui a sorti maintenant, on connaît les faits, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec moi? Fait que je pense que moi j'en ai dans mon comté deux communautés autochtones. Oui, puis récemment, ça a sorti dans les médias, t'as peut-être entendu parler du racisme à l'endroit des jeunes filles et garçons hockeyeurs. Oui, oui, oui. Oui, donc c'est un exemple que c'est encore là, violence verbale, violence physique, c'est encore tellement présent puis bon oui, on a fait la lumière là, c'est quoi le prochain état? C'est quoi la suite? Puis c'est... Je sais que le gouvernement a des intentions par rapport à ça, mais c'est l'occasion parfaite de montrer qu'il veut changer les choses puis de faire une collaboration avec les communautés parce que moi ici, à l'échelle locale, je le fais puis c'est pas... C'est des façons différentes de travailler, mais c'est de s'asseoir puis voir comment on veut travailler ensemble puis il faut en parler aussi. Est-ce que t'as eu la chance de les rencontrer? Oui. D'aller sur... Oui. Oui. Bien, je l'ai fait avec l'istigouche. Oui. Puis c'est cette semaine que je rencontre le chef... Bien, j'ai rencontré le chef de... Qu'est-ce qu'il a fait hier? J'espère que je le nomme comme il le faut. Mais à Ottawa, il est venu me rencontrer. OK. Mais sinon, je vais aller sur place cette semaine. Puis rencontrer. Oui. Voir comment ça se passe puis comment on peut s'apporter l'un l'autre parce que... C'est ça. On peut autant... Parce que ça, est-ce que ça tombe dans un de tes dossiers... Est-ce que ça se trouve à être ton dossier? Pas directement. Je n'ai pas de dossier de porte-parole du Bloc québécois en ce sens-là. Mais étant donné que j'en ai dans mon comté, bien, je suis interpellée puis je suis conscientisée dans la situation. Puis justement, j'avais développé une très bonne relation avec le chef de l'istigouche qui, malheureusement, a dû quitter son poste dans les dernières semaines à cause qu'il était victime de violence à l'endroit de... Bien, verbal, de menace à son endroit puis à l'endroit de sa famille. Donc, ça devient assez inquiétant. C'est juste à côté de chez nous, là. Donc, il y a un climat de violence qui est encore présent. Puis, bien, il faut que ça change. Mais ça ne tombe pas... Comme l'enquête, ça ne tombe pas dans ton dossier, dans ton mandat sécurité publique. Ah, mais tu vois, peut-être qu'on va reparler... Dans ce sens-là. Oui. Ah, mais c'est bien, je vais t'en venir là-dessus. Oui, peut-être que... Puis sinon, je le ramènerai sur le plancher qu'est-ce qui arrive avec ce fameux rapport. Oui. Très bonne idée. Merci. Merci à toi de t'apporter cette idée-là. Question fin de podcast. Parfait. Tu vas avoir des petites questions en rafale. Admettons que je te fais un voyage sur une île déserte deux semaines. Je suis généreuse demain. Quel livre t'emporterais? Un de des 50. Oui, c'est ça. Un des 50. J'apporterais probablement le plus gros parce que je passerais vraiment mes deux semaines à lire. C'est une bonne... Mais, mon Dieu, il y a plusieurs livres sur ma liste en ce moment que j'ai envie de lire, mais je suis assez... J'ai des passes comme tout le monde. Puis ces temps-ci, je suis vraiment fascinée par l'histoire politique du Québec. Je l'ai toujours été, mais sur certaines personnalités que je n'ai pas lues ou que je n'ai pas vraiment vu leur parcours personnel, professionnel, tout ça, fait que je prendrais une grosse encyclopédie là-dessus. J'aimerais bien ça. C'est ça que j'apporterais. T'es vraiment une mordue de politique. Oui, quand même. De l'âme. OK, c'est cool. Quel album de musique t'emporterais? Je pense que, en ce moment, j'apporterais l'album de la pianiste Alexandra Strelitzki. Oui, c'est vraiment bon. Oui, c'est vraiment bon. C'est vrai. En septembre, j'ai acheté, c'est le cadeau de Noël à ma conjointe pour l'acheter deux et elle vient ici. C'est tellement de douceur. Vraiment? Cet artiste-là. Ça fait du bien. J'ai acheté le cadeau pour la Saint-Valentin. Voilà. Ce podcast-là, il est parfait. Oui. Admettons que tu peux manger deux repas tout le long de tes deux semaines. Qu'est-ce que tu choisirais? Je suis vraiment baisée là-dessus. Oui? Mais moi, j'adore manger des pâtes. Je mangeais probablement du pain et des pâtes. Je pourrais survivre avec ça. C'est une vie. C'est bon. Si je te laisse choisir ta saison sur ton île, quelle saison tu choisirais? Ça serait l'été. L'été. Oui. Je pense que c'est une réponse, une bonne réponse. Tu peux y aller avec un être humain qui t'emporterait. Bien, c'est dur de choisir, mais comme ou c'est dur de choisir, je vais décider d'y aller seule. Oh! J'aime tout seul. Oui. Puis j'en vois beaucoup de monde. Oui, bien, ça m'amène là. Quand j'ai mon petit maman toute seule, je suis bien heureuse. Ça te manque-tu un peu? Ça me manque pas parce que je prends le temps de le faire aussi. Tu sais, mes semaines à Ottawa, le soir, si j'en voulais être toute seule, je le fais. Mais tes semaines à Ottawa, c'est pas ces semaines-là que c'est comme de quête à... Oui, c'est ça. Il reste plus beaucoup de temps le soir, mais je le prends tout seul. C'est bon. Admettons que je te donne une baguette magique qui te permet de régler un problème mondial. Tu l'apprendrais pour régler quel problème? Mais seigneur, ça ne dure pas encore. On dirait qu'il faut trouver le problème qui en réglerait le plus. Qui en réglerait d'autres. Oui. Mais je pense que... Puis on parle de ça un peu, mais tu sais, l'égalité de tout le monde, je pense que ça réglerait bien les problèmes. autant au niveau de la pauvreté que si tout le monde était égaux dans le monde. Oui, c'est vrai. Ça fait que ce serait peut-être ça, un petit coup de baguette là-dessus. Sur l'égalité. Qu'est-ce qui est non négociable dans ta vie? Non négociable. Oui. C'est une bonne question, là. Si je peux te donner un exemple, moi, dans ma vie, c'est le respect. C'est dans ce sens-là la question. Qu'est-ce qui est non négociable? Ben, je pense que tu m'inspires là-dessus, le respect. Je trouve ça super important. Oui. Oui. Puis d'autant plus, je pense, avec ton titre. Oui. Parce qu'un peu, si tu dégages une confiance puis que tu acceptes pas le non-respect, tu vas gagner encore plus de respect, je pense. oui, vraiment. On en a parlé un peu. Qu'est-ce qui te permet de garder un bon équilibre? Je pense que c'était de lire des livres. Oui, de prendre un petit peu de temps pour le sport. à travers tout ça. Puis de... Tu sais, des fois, on se laisse embarquer dans le stress du quotidien puis se dire... Se donner le droit de faire pause puis dire que la Terre va continuer de tourner, là. Des fois, ça nous remet justement les deux pieds sur Terre. Ça rationalise. Ça rationalise. prendre le temps que ce soit... Même si c'est pas long, même que ce soit avec une personne qu'on aime ou seule. Prendre l'air, faire quelque chose, un moment. Moi, je prends pas de bain, mais je sais qu'il y a des gens qui adorent prendre un bain, là. Tu sais, ce genre de petit moment-là, ça la sert. Pour prendre soin de soi. Pour prendre soin de soi, oui. À travers tout ça, ça permet de garder un bon équilibre. Puis, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2020 ou pour l'avenir, mettons? Ah, mon Dieu! de l'amour, je pense, avec tout le monde en général. J'ai eu une grosse année 2019, mais j'espère que les autres années vont être aussi belles et pleines de défis. C'est ce que je me souhaite du moins, parce que ça me stimule d'avoir des bons défis comme ça. Je pense que ça te paraît aussi... Ça a été une grosse année. Puis, moi, si je me trompe, ça a été une belle année. Oui, vraiment. C'est ça. Ah oui. C'est du positif. Oui, vraiment. C'est cool. Fait que je te souhaite tout ça. Bien, merci beaucoup. C'est gentil. Merci d'être venue au podcast. C'était vraiment, c'était le fun. Merci de l'invitation. J'ai envie de faire une partie 2, peut-être éventuellement. Bien oui, certainement. Merci. C'était un beau cadeau d'avoir ça. Je ne m'attendais pas à parler féministe. Non. Oui, avec des gens qui sont impliqués puis qui trippent à en parler aussi. Merci. Ça fait plaisir. Le balado entre elles est une idée originale du Centre de femmes de la vallée de la Matapédia, produit et réalisé par la TVC de la Matapédia. Animation, Mélissa Oran. Invité, Christina Michaud. Réalisation, Francis Pelletier. Pour plus d'informations, consultez les pages Facebook du Centre de femmes et de la TVC. Sous-titrage Société Radio-Canada